Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez intimiste, je dirais, très personnelle aussi pour vous. Le but, c'est que les messages viennent vous toucher directement. Et l'intention que j'ai posée, c'est de vous transmettre des messages de votre cœur. Voilà, donc peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, si vous êtes attiré ici à ce moment précis, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, il y a des messages pour vous dans cette vidéo, dans cette guidance, des messages personnels venant directement de votre cœur. Voilà, donc je vais vous aider à faire le choix. On a trois tailles ici, donc trois choix, je vais vous aider. Après, juste avant, une petite parenthèse importante parce que forcément, on se pose souvent cette question. « Comment je peux entendre la voix du cœur ? Comment recevoir les messages ? » Voilà, on peut le faire aussi avec les guides, etc., bien sûr. Mais là, on va se concentrer aujourd'hui sur la voix du cœur. Eh bien, simplement, vous voyez, là, aujourd'hui, on va le faire grâce à un support, donc grâce à un outil que sont les tarots et oracles. Voilà, donc il n'y a aucun problème, en fait, à utiliser un support, celui-ci. Ça pourrait être un autre type de support. Après, je vous dirais que le meilleur moyen, c'est vraiment de se connecter à soi, par exemple, en état de méditation, se poser une question, voilà, vraiment qu'on a, importante pour nous aujourd'hui, et demander à notre cœur, voilà, la réponse. Et si on le fait avec l'intention, voilà, c'est vraiment l'intention, en fait, qui est primordiale, ou en tout cas, c'est une des clés pour que ça réussisse, eh bien, c'est de poser des intentions claires, voilà, de ce que vous voulez savoir précisément, de ce sur quoi vous voulez être guidé, et comment aussi vous voulez recevoir le message. Donc, c'est vraiment très important de comprendre que tout est possible. Vous pouvez recevoir des signes extérieurs, vous pouvez aller chercher volontairement des informations, comme on va le faire là, par exemple, avec un tirage précis. Donc, je vous invite après, si vous voulez, si vous avez vous-même aussi des tarots et oracles chez vous, à reproduire peut-être la structure de tirage que je vais vous montrer, pour voir éventuellement les messages que vous, de votre cœur, vous recevez. Voilà, comment ça fait un lien avec les messages qu'on va recevoir ici et maintenant ensemble. Voilà, donc, oui, pour finir, juste avant de faire le choix, sachez que c'est important que vous vous fassiez confiance, que vous vous fassiez confiance, que vous ayez confiance aussi en la vie, en fait, en l'univers, en vos guides, c'est-à-dire que si vous demandez véritablement avec le cœur une guidance, que vous demandez un message, que vous demandez un conseil, une confirmation, quoi que ce soit, eh bien, elle n'est jamais perdue, c'est vraiment entendue. Vos demandes, elles sont entendues. Voilà, parfois, il y a des blocages qui font que, oui, elles sont entendues, mais on ne peut pas vous répondre ou pas de la manière dont vous l'attendez. Donc là, je dévie un petit peu, ça sera peut-être un sujet pour une prochaine capsule spirituelle. Mais voilà, si déjà, vous demandez vraiment des choses avec le cœur, que vous posez des intentions claires, quelle que soit la manière dont vous allez recevoir les messages, sachez que vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, donc, parenthèse finie. Je vous invite là, maintenant, à prendre quelques instants, quelques secondes, avant que je vous aide à faire votre choix. Posez-vous intérieurement, vous pouvez prendre trois grandes et profondes inspirations, expirations, et justement, simplement, posez l'intention intérieurement de recevoir des messages de votre cœur. Quel est le choix, ici, qui vous correspond pour recevoir les messages importants de votre cœur. Donc, je vais vous montrer les cartes une par une, et ne cherchez pas à les analyser ou à les comprendre, juste laissez-vous porter par celle qui vous attire le plus. Donc, en choix numéro 1, nous avons celle-ci, choix numéro 2, et le choix numéro 3. Voilà, donc, les cartes que je vous montre, ici, c'est vraiment juste, j'ai demandé au guide, des cartes pour vous aider à faire le choix. OK ? Il n'y a pas vraiment d'enjeu, donc vous ne prenez pas la tête, juste fiez-vous à votre intuition, et laissez-vous attirer naturellement par l'image qui résonne fortement pour vous. Voilà, donc, le 1, 2 et 3. Je vous invite à aller regarder en bas de cette vidéo pour trouver des informations complémentaires par rapport, peut-être, à ce tirage, les timings, et aussi le lien vers mon site personnel, si vous désirez approfondir, peut-être, ces messages en privé avec moi, ou aller sur d'autres terrains aussi. Voilà, donc, je vais commencer tout de suite par le numéro 1. Alors, les amis, pour vous qui avez fait, donc, le choix numéro 1. Donc, en fait, c'est un tirage avec plusieurs positions qui ont chacune une signification particulière. Donc, en premier lieu, on va voir ici, véritablement, le message clair de votre cœur, ce vers quoi il a envie que vous alliez, il aimerait vous voir aller ensemble, donc, votre cœur et vous-même, que vous fassiez ce choix, le choix du cœur, sur quel chemin, voilà, sur quel chemin il veut vous diriger, ou qu'est-ce qu'il vous conseille actuellement, voilà, par rapport à ce que vous vivez. Donc, on a l'As d'Épée. Et les fruits de la terre. Alors, pour moi, là, le message, il est clair. Alors, justement, c'est intéressant que j'ai ces mots qui viennent, parce que l'As d'Épée, ça représente bien la notion de clarté. Donc, en fait, votre cœur, il souhaiterait tout simplement, actuellement, que vous mettiez de l'ordre dans vos pensées, que vous redeveniez maître, quelque part, de votre mental, de vos pensées, pour avoir vraiment une vision... Attendez, on va faire au fur et à mesure, je vais me mettre là, pour l'instant. OK. Une vision, en fait, claire, claire des choses, claire de la situation. Je pense, en fait, ici, qu'on est en train de vous dire, que votre cœur est en train de vous dire que, sans vous rendre compte, parfois, vous vous alimentez, en fait. Voyez, on a l'alimentation, ici, les fruits de la terre. Donc, en fait, associé à l'As d'Épée, vous vous alimentez de certaines pensées, de certaines pensées qui ne sont pas, pour votre plus grand bien, en fait, des pensées négatives. Pour beaucoup, il y a... Ce que je ressens ici, c'est la croyance, en fait, des croyances. Il y a des croyances limitantes, aussi, telles que le fait que, peut-être, vous ne pensez pas être à la hauteur de... Trois petits points, je vous laisse compléter, parce que ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Dans tous les cas, ici, cette As d'Épée représente la sphère du mental. Donc, on vous invite, votre cœur vous invite à aller vers plus de clarté intérieure. Dans les choix que vous prenez, dans les décisions. C'est vraiment, en fait, moi, ce que je ressens, vous voyez, c'est qu'est-ce que vous décidez d'alimenter intérieurement ? Est-ce que vous décidez d'alimenter, peut-être, des peurs, peut-être des angoisses, ou alors des pensées négatives ? Justement, vous voyez, j'ai ce mot-là, du saboteur, le saboteur intérieur. Donc, s'auto-saboter à cause, en fait, du mental. Voilà. Donc, il y a un besoin au niveau énergétique, si vous voulez, de purifier vos pensées. Vraiment, avec quel type de pensée faites un inventaire, en fait, au quotidien, des pensées qui vous viennent, et ensuite, voyez comment vous les alimentez, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas forcément empêcher qu'une pensée ou qu'un souvenir, admettons, ou voilà, quelque chose dans le domaine du mental, pop-up, vous voyez ? Vous ne pouvez pas empêcher que quelque chose, comme une émotion, d'ailleurs, vous ne pouvez pas empêcher que ça arrive. Par contre, ce qui compte, c'est votre manière de le gérer. Et en fait, on vous dit tout simplement arrêter d'alimenter consciemment ou inconsciemment, souvent, les pensées restrictives, les pensées limitantes, les pensées et croyances qui vous empêchent, en fait, de trouver la solution aussi. Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation, là, actuellement, où, justement, il y a ce besoin de clarté pour pouvoir faire un choix. Moi, j'ai l'impression de faire un choix, prendre une décision claire, mais il y a de la confusion parce qu'il y a de la pollution, si vous voulez, mentale au niveau de certaines pensées. Alors, justement, en deuxième position, on va voir un petit peu des conseils pour réussir à suivre la voie du cœur. Qu'est-ce qu'il vous conseille ? Alors, vous avez une arcane majeure, l'étoile et le travail du forgeron. Je vais le mettre en sorte pour que vous puissiez tout voir. On n'a pas beaucoup de place, en plus, les cartes sont grandes, donc je vais faire comme je peux. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vous conseille pour pouvoir arriver à cette clarté, à cette paix d'esprit aussi ? C'est une paix de l'esprit ici et faire preuve de discernement. En fait, on vous invite ici à faire preuve de discernement, donc peut-être que vous avez besoin de temps de repos et de temps de calme aussi pour pouvoir calmer le mental, calmer les pensées et vraiment, justement, l'idée, en fait, avec l'étoile ici, c'est de vous connecter, en fait. Vous connecter, notamment ici, l'étoile, ça représente pour moi vos guides, en fait. De vraiment essayer de demander de l'aide à vos guides, demander du soutien, demander à recevoir des messages ou des signes. Avec cette carte de l'étoile, on vous dit ici d'avoir la foi, d'avoir l'espoir. Donc déjà, on est sur une carte extrêmement positive, vous voyez, extrêmement optimiste. Donc, le premier conseil, c'est de vibrer dans cette énergie, dans cette énergie d'espoir, d'avoir la foi, d'avoir la conviction intérieure que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul par rapport à ce que vous traversez et que, de toute façon, comment dire, les synchronicités et les timings divins sont à l'œuvre parce qu'on a la carte de l'étoile qui parle justement de suivre votre bonne étoile. Donc, pour pouvoir suivre votre bonne étoile et justement, votre bonne étoile, elle va s'adresser à vous par la voix du cœur, c'est important de pouvoir l'entendre, de pouvoir la percevoir. Donc, c'est en revenant vers vous intérieurement, en ramenant la paix intérieure. Pour moi, le forgeron ici, je le vois comme le travail à faire sur soi-même, les efforts, peut-être que ça peut vous demander, d'ailleurs, regardez, voyez, ce forgeron-là, je suis en train de voir, il est en train de forger une lame, une épée et on retrouve, voyez, la lame ici en fait. Donc, qu'est-ce que j'entends par là, moi ? J'entends que vous avez besoin d'aiguiser, d'aiguiser votre mental, d'aiguiser votre esprit en fait, parce que dans le tarot, le mental est associé au domaine des épées, vous voyez ? Et là, on retrouve ce forgeron qui façonne son épée à sa manière, vous voyez ? Donc, moi, je comprends la symbolique et j'espère que vous comprenez cette symbolique, comme si le forgeron, c'était vous, ici, et l'épée qu'il tient, en fait, c'est son mental. Donc, c'est bien lui déjà qui a le contrôle, c'est lui qui décide, est-ce que son épée, il veut qu'elle soit grande, est-ce qu'il veut qu'elle coupe vraiment bien ? Enfin, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez l'idée. C'est à vous de façonner votre état intérieur et en particulier dans vos pensées de la manière dont vous le souhaitez. Et ici, on vous dit vraiment, en ce moment, d'avoir espoir parce que tout le travail que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas forcément en train de tout subir, vous êtes conscient, pour moi, de toutes ces choses. Ce ne sont pas des messages qui tombent dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Tout simplement, on vous rappelle que grâce aux efforts que l'on met sur le long terme, même si ce sont des petits efforts quotidiens, on arrive toujours à récolter les fruits du travail, du labeur. Ça fait partie de la vie, c'est vraiment des leçons de vie. Et je pense qu'on vous invite à vous en rappeler de toutes les fois où vous avez bossé dur dans la vie, où vous vous êtes donné, où vous êtes investi dans un projet, justement, vous avez investi corps et âme, et là, c'est ce qui vous est demandé pour obtenir le succès parce que ça, c'est une carte de succès, vous voyez. Donc, l'esprit, il veut vous amener vers une victoire personnelle une réussite personnelle, peu importe le domaine dans lequel ça concerne. Il veut que vous alliez vers ça. Il veut, vous voyez, nourriture, alimentation ici, il veut aussi vous amener une certaine abondance. Il veut que vous alliez vers cette abondance, votre cœur. Et là, on a déjà des pistes pour savoir ce qu'il faut suivre, ce qu'il faut travailler. Moi, je ressens ce qu'il faut travailler. Voilà, cet état intérieur, le discernement, en fait, dans les pensées et choisir, vous voyez, il y a une fable comme ça, alors attendez, ça me vient, c'est le loup que vous décidez d'alimenter, en fait, c'est, je crois, une légende indienne ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Vous regarderez sur internet le loup qu'on alimente, voilà, et en fait, tout simplement, le loup qui gagne dans un combat, c'est celui que vous alimentez. Je vous le fais simple, en gros, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais il est bien question ici de ça pour vous, c'est comme ça que je le ressens. Alimentez-vous le fait que, eh bien, il y a des obstacles ou que vous n'avez pas la force nécessaire pour dépasser les défis ou alors que vous manquez de telle ou telle chose pour pouvoir aller vers ce que vous voulez, voyez, ou alors, au contraire, vous êtes dans la foi, dans la positivité en vous disant que d'autre façon, les choses vont aller mieux, que, comment dire, les... Il y a des étapes aussi, vous savez, qui sont nécessaires et pour vous, il y a besoin d'une épuration aussi, peut-être, d'une épuration, d'une libération par rapport à certaines choses que vous avez vécues dans le passé, en fait, et qui viennent alimenter, renforcer ces croyances restrictives et limitantes. Voilà, alors, on va voir un petit message aussi ici pour faire le lien. Donc, on a aussi « N'écoute pas les autres ». Alors, c'est intéressant parce que cette carte, je l'entends à double sens. Alors, premier sens littéral, « N'écoute pas les autres ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, voyez, il faut que vous vous fiez, le chemin à suivre, c'est le chemin de votre guidance intérieure. Vous avez vraiment, vous qui avez choisi le tas numéro 1, une capacité, que vous le sachiez ou non, vous avez une capacité peut-être de clairvoyance, une capacité à être justement connecté avec le monde invisible. Donc, avec votre cœur, il ne devrait pas non plus y avoir de soucis pour rentrer en connexion. C'est juste que là, pour l'instant, la présence du mental est trop... Voilà. On ne peut pas être à la fois connecté pleinement au cœur et à la fois au mental. Voilà, en même temps. Ce n'est pas possible. et malgré tout, voilà, vous avez cette capacité, en fait. Pour moi, vous avez cette ressource. Vous avez déjà cette ressource en vous, c'est juste qu'il faut la travailler. Il faut s'entraîner, peut-être il faut faire des petits exercices de méditation, de visualisation aussi. On nous parle ici de visualisation positive pour atteindre vos objectifs. et surtout, donc, n'écoute pas les autres. C'est-à-dire que vous devez faire en fonction de votre vérité intérieure. Vous voyez, c'est votre vie, ce sont vos choix. Donc, s'il y a bien une personne qui doit avoir le dernier mot et surtout qui doit se faire confiance, qui doit vraiment s'écouter, eh bien, c'est vous avec vous-même. Voilà. Et ce que je ressens aussi, donc, dans cette carte, n'écoute pas les autres, c'est que ça représente le monde extérieur. Voilà. On vous dit vraiment de n'écouter que vous, en fait. C'est aussi simple de n'écouter que votre avis. Voilà. Donc, vous êtes sur le bon chemin, en fait. Vous le savez, mais parfois, vous avez besoin peut-être de soutien ou de validation extérieure. Et ici, on vous dit que vous avez déjà du soutien, en fait. Sans vous en rendre compte, vous en avez du soutien, mais c'est du soutien angélique. C'est du soutien de vos guides. Vous voyez, c'est vraiment du soutien de vos guides, de vos anges gardiens actuellement. Donc, ne cherchez pas dans la 3D, dans la matière, le soutien, forcément, ou les réponses, en tout cas. Le soutien, pourquoi pas, mais les réponses. Et aussi, n'écoute pas les autres. Ce que je ressens ici, c'est justement, n'écoute pas certaines voix intérieures qui ne sont pas pour ton plus grand bien. Vous voyez, si un ami, par exemple, vous disait, mais non, mais ça, ce projet-là, tu ne peux pas réussir, tu n'as pas les compétences pour, admettons, un ami vous dit ça. Si un ami vous dit ça, ce n'est pas vraiment un ami. Ce n'est pas quelqu'un qui amène quelque chose de constructif ici. Et là, en fait, on vous dit que dans votre intériorité, des fois, vous pouvez entendre des petites voix comme ça qui vous limitent, qui vous cassent. Et bien juste, ne les écoutez pas. Voilà. Les autres, c'est les autres voix. Vous voyez, ici, on est sur le chemin du cœur, sur la voix du cœur. N'écoute pas les autres. Donc, n'écoute pas les autres voix. Écoute celle du cœur. Voilà. Alors, je parle beaucoup, je vais essayer de temporiser un peu le feu. J'allais dire, le jeu, justement, c'est que vous avez des énergies rouges, donc il y a pas mal d'intensité dans vos énergies et dans vos vibrations pour moi actuellement. Alors, on va voir maintenant, ici, donc là, c'était ce que votre cœur souhaite ou ce vers quoi il souhaiterait que vous vous dirigiez. Ici, on a ce que votre cœur souhaiterait plutôt vous voir abandonner. Vous voir abandonner, vous voir laisser derrière vous. Alors, le 5 d'épée, on retrouve une carte des épées et les ruines du château. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on retrouve là en dessous un peu les mêmes énergies. Enfin, en tout cas, on est dans les mêmes tons de couleurs. On est dans le même ton de couleurs et dans le domaine des épées aussi. Donc, qu'est-ce que votre cœur, il aimerait que vous abandonniez ? Eh bien, simplement que vous abandonniez la bataille. la bataille, la bataille, la bataille que vous menez intérieurement. Pour moi, c'est... Alors, il y a deux cas de figure, je vais y venir après, mais pour beaucoup ici, c'est le conflit intérieur au niveau de... eh bien, du mental, justement, entre le mental et le cœur. Bref, il y a une bataille, vous voyez, qui se joue et dans toute bataille, il y a de la souffrance. Vous le savez, dans toute bataille, dans toute guerre, forcément, ça amène obligatoirement de la souffrance. Donc là, votre cœur, il n'a plus envie de ça, il n'a plus envie de... que vous bataillez, en fait, que vous fassiez du mal, quelque part, que vous vous infligiez d'une certaine manière des souffrances inutiles. À cause, en particulier, du mental, de certaines projections, de certaines pensées, voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous. Votre cœur, aussi, il sait que... Enfin, il ressent tout comme vous qu'il y a un manque, en fait, qu'il y a un manque, qu'il y a... peut-être une solitude, pour certains, une solitude actuelle, et justement, il aimerait que vous puissiez dépasser cet état de manque, de privation. On voit aussi, ici, blessures physiques, donc, c'est ce que je vous disais, c'est que chaque bataille amène de la souffrance, amène des blessures, et donc, quelque part, eh bien, vous, vous faites du mal, voilà, c'est aussi simple que ça, et votre cœur aimerait, eh bien, que ça puisse s'arrêter, que ce combat puisse s'arrêter, que vous puissiez, véritablement, faire la paix, aussi, avec vous-même, avec les différentes voies, d'accord, avec les différentes voies, les différentes voies, intérieures, en particulier. Alors, je regarde parce que, il me semblait que j'avais un autre message. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire, voilà, c'est ça. Il est possible aussi, pour ce tirage, que, dans la situation extérieure, les autres jouent un rôle important, et justement, là, votre cœur, il souhaiterait, que vous vous désengagiez, peut-être, des tensions actuelles, avec telle ou telle personne, que vous arrêtiez, en fait, d'alimenter aussi, vous-même, ce combat, voyez, que ce soit, parce qu'il y a, des désaccords, au niveau des opinions, au niveau des besoins personnels, respectifs, je ne sais pas, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, mais, si ça concerne, un combat plutôt extérieur, actuellement, des tensions à l'extérieur, avec certaines personnes, eh bien, tout simplement, on vous invite, à, soit, à quitter ce combat, abandonner ce combat, volontairement, voilà, ou alors, même carrément, à faire la paix, voilà, à essayer d'instaurer la paix. Alors, on va voir, là aussi, la guidance, pour vous aider dans ce processus, d'abandon, de ce que vous avez à abandonner ici. Alors, la reine de bâton, et, on a récolté. on retrouve une énergie du feu. Ici, le conseil, c'est véritablement d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vous, en votre potentiel, en votre potentiel, pour aussi convaincre, convaincre grâce à vos idées, à votre façon d'être, à votre façon d'être aussi. Voyez, on vous dit ici, en fait, soyez fiers de la personne que vous êtes, assumez vos paroles, vos envies, vos désirs, vos idées, voilà, et c'est ça, en fait, vraiment, ce que j'entends, c'est assumer, voilà, aller jusqu'au bout. Ici, il ne s'agit pas de batailler contre les autres, ou contre vous-même, ici, il s'agit juste d'être honnête avec soi, et c'est ça qu'il faut défendre, pardon, ce n'est pas mener une guerre pour être soi-même, c'est juste batailler si l'extérieur, éventuellement, vient remettre en question ce que vous êtes, vous voyez, enfin, j'espère que vous voyez, c'est difficile à traduire autrement, pour moi. Et on a cette carte en dessous, donc, le conseil aussi, vous voyez, c'est de, alors, je vous parlais tout à l'heure, d'ailleurs, de récolter avec le travail du forgeron, donc, c'est intéressant d'avoir cette carte en dessous, qui vient vous indiquer que vraiment, tout ce que vous avez, en fait, voilà, oser passer à l'action, tout ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez, ce dans quoi vous allez vous investir votre énergie, justement, votre énergie qui sera focalisée, et non pas dispersée ou confuse, à cause de, de certaines pensées intérieures, ou alors de, de certains jugements extérieurs, là, vous êtes centré sur vous, en fait, juste sur vous, sur ce que vous ressentez, dans votre corps, sur ce que vous avez envie d'exprimer, voilà, et ça, en fait, ça va vous amener, justement, à récolter, récolter, c'est vraiment, recevoir, accueillir, accueillir de l'abondance, accueillir, je ne sais pas, à ce que vous avez demandé aussi, à l'univers, peut-être, parce que pour beaucoup, je pense que, vous avez fait des demandes, en fait, vous avez fait des demandes, actuellement, sous forme d'intention, sous forme de souhait, et, on vous dit, justement, que ça a été entendu, que, vous allez recevoir un retour, vous allez recevoir un retour, mais il faut vraiment rester dans la, dans la vibration de confiance, hein, confiance dans le fait que, justement, vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu par des forces invisibles, par vos anges gardiens, par vos guides, et pour ceux qui ne l'ont pas fait, ici, le conseil, et c'était d'ailleurs, un des conseils aussi, ici, avec la carte de l'étoile, c'est de demander, en fait, demander, c'est tendre la main, demander au ciel, une aide, à recevoir une guidance, ou des messages, c'est, c'est un accueil, enfin, voilà, c'est une demande, mais en fait, c'est un accueil aussi, voilà, donc, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Alors, on a quoi aussi, ici ? On a la carte de la surprise. Alors, tout simplement, ici, je pense qu'il y a une partie de vous, aussi, qui, peut-être, est un petit peu dans le contrôle, hein, on avait, de toute façon, des cartes liées au mental, aux épées, donc là, c'est ce qu'on me dit, c'est que, il y a une partie de vous, en fait, qui a du mal, justement, à lâcher prise, à lâcher un certain contrôle, ou à vouloir que les choses se fassent de telle ou telle manière, ou voire, et même, éventuellement, contrôler les autres, donc, ne prenez pas tous ces messages, prenez juste, si ça résonne pour vous, voilà, dans ce choix-là, il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes, voilà, mes surprises, le message commun, en fait, ce que je veux dire, c'est que, on vous invite, justement, à accueillir, à accueillir plus de surprises, plus vous allez être dans l'ouverture, et moins vous allez être dans le contrôle, et plus, justement, vous serez surpris, ou surprise, par la vie, hein, c'est là qu'il y aura des belles opportunités qui vont se présenter à vous, c'est là que vous allez faire face à des portes ouvertes, et non pas des portes fermées, c'est justement en lâchant le combat, en particulier le combat intérieur, en lâchant le contrôle, en demandant simplement à être guidé, voilà, juste, ça peut se faire en une seule fois, demander avec le cœur à être guidé, et ensuite, vous, vous lâchez prise, une fois que vous avez fait demande, sachez que l'univers vous a entendu, que vos guides vous ont entendu, qui vont vous aider à leur manière, ne demandez pas forcément quelque chose de, voilà, je veux, si, je veux juste, enfin, voilà, demandez, par exemple, à être aidé, voilà, de la meilleure manière possible, ou d'une manière douce et fluide, par exemple, vous pouvez demander comme ça, voilà, mais vraiment, pour moi, c'est de vous ouvrir, euh, aux surprises, en fait, de voir, euh, les belles choses aussi, dans les petites choses, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que, peut-être que, à force d'être focalisé sur une problématique, et bien, on en oublie le reste, et on en oublie aussi d'apprécier, le reste, ce qu'il y a dans notre vie, autour, que l'on peut, justement, apprécier, qui peuvent nous apporter une certaine joie, un certain bonheur, non, on reste des fois le nez dans le guidon, vous voyez, c'est cette image qui me vient là, et, euh, ben voilà, tout simplement, besoin de paix, pour résumer sur tout ce que j'ai actuellement, besoin de paix, besoin de clarté, besoin de vous écouter, vous, intérieurement, et donc d'écouter la voix du cœur, ça tombe bien, parce que là, on reçoit des messages, justement, de votre cœur, et, ouverture, ouverture, voilà, ouverture, alors, ouais, je me dis que j'ai plus trop de place, bon, on va faire comme on peut, encore une fois, tac, 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 alors, euh, en cinquième position, donc c'était, un, deux, trois, quatre, et en cinquième position, ici, on a, le, les principaux défis, pour vous, surtout si vous suivez, la, cette voie du cœur, là, voilà, quels sont les principaux défis, sur ce chemin, sur votre chemin, alors, vous avez, l'as, deux bâtons, et le pont, pour moi, le principal défi, c'est de prendre justement, un nouveau départ, c'est intéressant, parce qu'on a commencé avec l'as d'épée, et là, on retrouve un autre as, qui est l'as de bâton, là, on est sur une énergie, au début, liée au mental, et ici, on est sur une énergie du feu, liée à l'action, liée à l'énergie vitale, de vie, si vous voulez, donc, votre principal défi, en fait, ça va être de démarrer quelque chose, de vous lancer, d'oser, j'ai vraiment ce verbe-là, oser, oser, voilà, travailler ce sur quoi on vous invite à travailler, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain aussi, mais on vous dit bien que vous êtes dans une période de transition, c'est comme ça que je le ressens, vous voyez, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous, le défi, peut-être, c'est tout simplement de vous dire, est-ce que vous allez accepter, est-ce que vous allez accepter de passer de l'autre côté de cette porte, est-ce que vous vous sentez prêt, c'est ça le défi pour vous, ça sera le moment de vous sentir prêt, de vous dire, ok, je passe à l'action, mais moi je peux vous le dire dès maintenant, c'est que c'est déjà le bon moment en fait, c'est déjà le bon moment. donc clairement on est sur ce pont en fait, là vous êtes, je ne sais pas où vous en êtes sur le pont, pour certains, vous voyez, c'est différent, pour certains vous êtes presque engagé de l'autre côté, pour d'autres vous êtes encore au milieu, et vous hésitez entre aller de l'autre côté, ou revenir en arrière, pour d'autres, vous êtes devant le pont, et vous n'avez pas encore commencé la première marche, parce que vous vous dites, mais je ne sais pas du tout où ça mène tout ça, vous voyez, donc c'est comme ça que je le ressemble. Essayez de voir en fait, où vous vous situez sur le pont, votre pont personnel par rapport à votre situation, et essayez de voir qu'est-ce qui vous bloque, à quel moment vous êtes bloqué en fait, quelles sont les questions qui vous viennent, vous voyez, parce qu'en fonction de là où vous vous trouvez sur le pont, c'est symbolique ce que je vous dis, mais vous comprenez l'exercice, l'exercice, suivant là où vous vous trouvez sur le pont, et bien ce n'est pas les mêmes questions, ce n'est pas les mêmes peurs aussi, qui vont faire surface, voilà. Donc le défi, c'est d'oser, de mettre des choses en place, de commencer à passer à l'action, de mettre des petites actions en place. Voilà, et on va voir, enfin ici, et bien, si vous suivez tous ces conseils, si vous suivez la voie du cœur là, et ces messages, vers quoi cela vous mène ? Alors, on a une arcane majeure, vous avez les amoureux, waouh, les amis, et la source d'énergie, on retrouve l'énergie du feu, littéralement, l'énergie et le feu, ouais, même, waouh, c'est, donc c'est d'énergie vraiment très 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 puissante, alors, donc, beaucoup de choses à vous dire, qu'est-ce que ça peut vous apporter de suivre ces conseils ? Eh bien, avant tout, c'est une harmonie, une harmonie, une reconnexion avec vous, avec vous-même, une paix aussi, une paix intérieure, et un alignement, regardez, vous voyez, c'est intéressant, on a la flèche là, et on a le cœur ici, donc, un alignement avec votre cœur, donc, avec votre âme, avec votre mission de vie, et avec la source, vous voyez, on a la source d'énergie ici, à côté, donc, pour certains, ce que ça va vous amener, c'est, une reconnexion aussi, à l'être divin qui est en vous, donc, comme vous êtes beaucoup, j'ai pas envie d'aller trop sur ces sujets, ou d'aller à fond dans la spiritualité, mais, bon, pour certains, ça va quand même bien résonner, ça, l'amour, est la source d'énergie, la source d'énergie, est amour, donc, je vous laisse méditer là-dessus, pour les, on va dire, les plus spirituels d'entre vous, c'est à ça que ça vous amène, un réalignement sur votre, sur votre, sur votre vibration, sur la vibration du cœur, sur votre âme, vous voyez, donc, c'est de très bonnes choses, bien sûr, ça va vous recharger aussi, en vitalité, en détermination, en confiance en soi, aussi, justement, le fait de pouvoir vous, vous, vous affirmer devant les autres, être libre, en fait, être libre, de vos choix, de votre manière d'être, de votre manière de penser, et, juste, dernier message, pour certains, eh bien, le travail ici, que vous allez faire, littéralement, ça va vous amener, une relation, peut-être pas que amoureuse, ça pourrait être, un autre type de relation, mais on est quand même sur une relation, vraiment très forte, ici, très connectée, donc, une relation, peut-être amoureuse, amicale, ou autre, mais une relation forte, une vraie connexion spirituelle, une, il y aura une passion, il y aura vraiment une passion, entre, entre vos deux âmes, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, bon, c'est déjà pas mal, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, si vous avez aimé cette vidéo, à me faire un petit retour, dans les commentaires, me partager vos ressentis, moi, je vous souhaite le meilleur, et, je vous dis, à très bientôt les amis, bye bye. Alors, mes amis, pour vous qui avez fait, donc, le choix numéro 2, donc, c'est un tirage, avec plusieurs positions particulières, comme ça, vous pourrez le reproduire aussi, si ça vous intéresse, si ça vous aura parlé, donc, je vais vous, on va vraiment faire ça, étape par étape, alors, je vais essayer d'installer un petit peu, parce que j'ai vu qu'au final, les cartes étaient très grandes, et que je n'avais pas beaucoup de place, voilà, alors, on va mettre ça, là, par exemple, ou là, voilà, en fait, non, je ne vais pas le mettre, ça va me gêner, on va le mettre ici, pour l'instant, donc, pour commencer, on va directement aller dans le vif du sujet, on va recevoir, à la première position, le message de votre cœur, vers quoi votre cœur voudrait, souhaiterait vous voir aller, quel est le chemin qu'il vous conseille, bref, qu'est-ce qu'il veut pour vous, alors, vous avez le 7 d'épée, et l'hystérie, qui nous parle d'anxiété et d'angoisse, alors, petite parenthèse, en fait, déjà, avant de commencer, parce que j'ai l'impression, dans les énergies, là, que je ressens, que, il est possible qu'il y ait des similarités, avec le tas numéro 1, voilà, avec le choix numéro 1, donc, si en plus, vous aviez un peu hésité, je pense que les deux messages sont pour vous, voilà, alors, maintenant, j'en viens à vous et votre énergie, ok, en fait, votre cœur, voilà, il aimerait que vous vous libériez, justement, de certaines angoisses, anxiétés, soucis, tourments, donc, voilà, on a tous ces mots, tous ces mots-clés qui sont associés, donc, actuellement, il y a une atmosphère intérieure, un peu, on pourrait dire, de destruction, ou cataclysmique, il y a des vrais chamboulements intérieurs, qui créent, toute cette enquêté, toutes ces angoisses, le 7 d'épée aussi, c'est bien lié, à notre mental, à ce qui se passe, dans notre psyché, dans notre intellect, donc, il y a peut-être des choses, que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas affronter, ou peut-être certaines vérités, que vous ne voulez pas voir, ou que vous ne voulez pas entendre, et en fait, ça crée, pour moi, ça remue à l'intérieur, et il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, en fait, il y a quelque chose, peut-être dans la situation que vous traversez actuellement, ou dans la problématique qui vous concerne, particulièrement, dans votre vie actuellement, il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair, et vous le sentez, parce que vous avez quand même des ressentis, notamment sur les gens, sur les autres, des ressentis assez clairs, mais, vous avez encore des doutes, en fait, sur vos propres ressentis, j'ai l'impression, pour certains, il s'agit de ça, donc, tout simplement, qu'est-ce que votre cœur souhaiterait, et il souhaiterait que vous alliez vers un apaisement, déjà, que vous puissiez trouver un moyen d'apaiser, vos énergies intérieures, intérieures, peut-être qu'ici, on vous dit aussi, que vous vous faites du souci, que vous angoissez, vous stressez, pour des choses, qui ne sont peut-être pas si, enfin, comment dire, pas concrètes, enfin, vous voyez, ici, on a l'énergie des épées, donc, qui est du domaine de l'air, c'est du domaine de l'air, du mental, alors, ça ne veut, je ne suis pas en train de dire, que vos soucis, c'est du vent, d'accord, et que ça n'existe pas, mais en fait, pour certains, on vous dit que, c'est peut-être des projections, qui sont faites, c'est peut-être des projections, en tout cas, c'est vraiment lié au mental, c'est, ou alors, c'est aussi, notre ego, notre mental, qui grossit, vous voyez, qui grossit les choses, et qui, à la fin, créer une tempête émotionnelle, intérieure, parce que, en quelque part, on s'est monté le chou, tout seul, vous voyez, on se monte la tête, des fois, pour des choses, qui ne sont pas, ni actuelles, ni réelles, voilà, pour le moment, souvent, c'est des projections, sur l'avenir, alors, on va voir, avec le tirage, peut-être qu'on en apprendra plus, parce que ici, c'est vrai que c'est assez général, donc voyez comment ça résonne pour vous, voyez surtout avec quel domaine, actuellement, cette carte-là, de l'hystérie, de l'anxiété, de l'angoisse, on a soucis, tourments, appréhension, manie, réaction émotionnelle, disproportionnée, voilà, donc tout ça, c'est les mots-clés associés, et, a priori, c'est que, peut-être, vous ressentez ces énergies, actuellement, donc je ne sais pas, par rapport à quoi, en tout cas, on a une indication ici, en vous disant que, c'est principalement, généré par le mental, donc, justement, quels sont les conseils de votre cœur, pour, pour suivre, ce qu'il vous dit, pour suivre la voie du cœur, quels sont les conseils, les actions, peut-être, que vous pouvez mettre en place, Alors, on a l'as de coupe, et les amants divins, on parle de dévotion, d'amour, ok, bon, ben là, pour vous, c'est très simple, les amis, il y a un besoin, de vous reconnecter, littéralement, à vos émotions, à votre, à votre corps énergétique, émotionnel, hein, déjà, les coupes, c'est le domaine des émotions, et ici, on parle d'amour, d'empathie, de compassion, donc ça, c'est ce vers quoi, il faut que vous alliez, c'est ce qu'il faut que vous, que vous vous apportiez à vous-même, en fait, vous voyez, au niveau émotionnel, au niveau intérieur, que vous fassiez preuve d'empathie, d'amour avec vous-même, d'empathie, et de compassion, hein, là, les amants divins, en fait, moi, je le ressens comme vous, avec vous-même, on parle de la relation, en fait, de la relation, avec vous, entre vous et votre cœur, entre vous et votre âme, et ici, justement, votre cœur, il a besoin que vous vous reconnectiez à lui, que vous vous reconnectiez à ce que vous ressentez vraiment, parce que c'est ce que je vous disais, quelque part, il y a des choses qui ont du mal à sortir, du mal à être dites, du mal à être avoué, du mal à reconnaître en soi intérieurement aussi, peut-être des pardons, peut-être certaines choses comme ça, je ne sais pas, mais ici, on vous dit d'y faire face, on vous dit accueillez vos émotions, allez vraiment à la rencontre, en fait, de vous-même, de vos émotions, et voilà, ça sera déjà pas mal de pouvoir les accueillir, c'est déjà la première étape en fait, la première étape, c'est celle-ci, la deuxième étape, c'est de voir ensuite, qu'est-ce que vous faites de ces émotions intérieures, de vos ressentis en fait, vos ressentis même psychiques, ou vos ressentis, voilà, autre que par le sens du toucher, voilà, du sens du toucher, il y a plein de choses qui me viennent, donc j'espère que je suis assez clair, je ne suis pas très ordonné, dans la manière de donner les messages, mais c'est que ça fuse un peu dans tous les sens, voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a besoin de ramener de l'estime de vous-même en fait, de ramener de l'estime, ramener de la confiance, ne pas avoir peur aussi justement, d'aller voir ce qui se passe en vous, d'aller plonger en fait, plonger dans les profondeurs peut-être, de votre inconscient, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent remonter à la surface, c'est ce qu'on vous dit ici, il y a des choses qui doivent remonter à la surface, et dévotion, amour, et bien, tout simplement, plus vous serez dévoué à l'amour, c'est-à-dire, à l'amour déjà envers vous-même, plus vous allez vous apporter de l'amour, plus vous allez vous apporter de l'amour aux autres aussi, et plus vous allez pouvoir en recevoir, plus votre coupe sera pleine, votre coupe de satisfaction, de joie, de bonheur, et puis je vois qu'on est sur le chiffre 1 aussi, donc pour moi, ici on parle bien, et on a le las ici, donc qui est le chiffre 1, encore une fois, donc c'est bien avec vous-même, c'est avec vous-même qu'il faut entretenir cet amour, cette connexion, et la dévotion, vous voyez, être dévoué, c'est être investi, être engagé, être, voilà, enfin, je ne vais pas faire la traduction du mot dévoué, mais la dévotion envers vous-même, il est là le conseil, il est là la première action que vous conseille votre cœur, justement, on a des émotions, et ici on a du mental, on n'a pas les mêmes couleurs aussi, donc le but, c'est vraiment de sortir du jeu, du jeu du mental, J-E-U, c'est comme ça que je le ressens, et d'aller vers la positivité, vers l'amour, tout simplement, non pas vers la destruction, non pas vers la malhonnêteté, vers des mauvaises intentions, peut-être, vis-à-vis de certaines personnes, mais, voilà, d'être dans la compassion, dans l'amour, et dans l'empathie. Je sais que ce n'est pas toujours facile, avec les autres, ou même avec soi-même, moi, c'est surtout avec moi-même, en général, que je suis le plus dur, mais, donc, voilà, ce n'est pas facile, malgré tout, c'est le conseil. Alors, on va voir, on a une petite carte aussi, pour relier tous ces messages ici, alors, on a homme ou femme brune. Alors, écoutez, je ne sais pas du tout pourquoi on a ce message, donc, je pense que vous, ça vous parlera. Pour moi, ici, on vous dit quoi ? que peut-être, alors, soit, tout simplement, c'est vous, en fait, homme ou femme brune, donc, ça vient bien confirmer, en fait, qu'on parle de connexion avec vous-même, d'accord ? Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Sinon, l'autre message, c'est que peut-être, ces angoisses, ces anxiétés, les problématiques qu'il y a, ou les personnes, peut-être, dont il faut que vous vous méfiez aussi, éventuellement, les personnes dont il faut que vous méfiez, ça serait un homme ou une femme brune, voilà, par rapport à votre situation, ou votre problématique, aujourd'hui. C'est le message que j'ai. Donc, si ça résonne comme ça pour vous, c'est que c'est vis-à-vis d'une personne extérieure, peut-être vis-à-vis d'une relation aussi, c'est possible, puisqu'on a, là, des indications potentiellement en lien avec le sentimental. Donc, c'est important d'amener de la clarté, en fait, de la clarté dans cette relation, avec cette personne, parce que, peut-être que vous aussi, vos intentions ne sont pas perçues et reçues, clairement, en fait. Peut-être que vous n'en avez pas l'impression, mais, moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une discussion, claire, cœur à cœur, en fait. Exprimez ce que vous ressentez à cette personne. Voilà. Donc, ça s'adresse à une petite partie d'entre vous, ce message, mais c'est ce qui me vient avec cette carte de l'homme ou femme brune. Sinon, ça peut vous concerner, ça vous concerne. Voilà. Ok. Alors, maintenant, ici, on a ce que votre cœur souhaiterait que vous abandonniez. Ici, on a ce vers quoi il souhaite que vous alliez, vers un allègement, vers, comme je vous ai dit, moins de prise de tête, en fait. Moins se prendre la tête et grossir les choses. Voilà. Et là, ce qu'il faudrait peut-être abandonner. Donc, on retrouve des épées. Donc, c'est vraiment comme le tas numéro 1. Il y a pour l'instant la même configuration. Donc, le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Et, on a le retour. Ah. Alors. Plusieurs messages qui viennent là encore. Donc, on va essayer, cette fois-ci, de faire dans l'ordre. On va prendre un petit peu d'eau, déjà. Voilà. Donc, ce que votre cœur souhaiterait vous voir abandonner. Eh bien, encore une fois, c'est le message qu'on a eu ici, c'est arrêter, en fait, de faire des projections pessimistes, en fait. J'ai l'impression que vous, soit vous broyez du noir, soit vous projetez toujours des choses, voilà, ça, ça ne va pas marcher, ou ça, ça ne pourra jamais m'arriver. Enfin, c'est vraiment des pensées, en fait, négatives, des peurs. Pour beaucoup, ici, il est question de peur, en fait. Il faut que vous abandonniez les peurs que vous avez, et en particulier, aussi, pour certains, des peurs que vous avez, en plus, par rapport à l'avenir. Des projections par rapport à l'avenir, donc des choses qui ne sont pas, aujourd'hui, véritablement concrètes, réelles. On est au présent. Donc, ah, mais si jamais je m'engage, par exemple, dans cette relation, ou dans cette activité, est-ce que je récite ça, ça ou ça, ça ne sert à rien de vous poser ces questions, puisque vous n'avez pas encore fait le choix, par exemple. Ou, tout simplement, c'est des choses qui sont sur l'avenir. Donc, ça ne sert à rien de prendre des décisions, actuellement, par rapport à quelque chose qui n'existe pas. et d'autant plus, ça ne sert à rien de vous monter la tête, ou d'alimenter de la peur intérieurement, par rapport à des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément réelles, ne sont pas concrètes. Donc, il y a vraiment besoin, vous voyez, ici, on voit, alors, c'est marrant, parce qu'elle s'appelle le retour, et moi, en fait, ce que je ressens ici, c'est plutôt un, comment ça s'appelle, un départ, c'est-à-dire vraiment, éloignez-vous, en fait. Moi, c'est comme ça que je le ressens, donc je sais qu'elle s'appelle le retour, rapprochement et proximité, mais, éloignez-vous, en fait, de ses pensées. Par contre, vous voyez, revenir, rentrer chez soi, donc, revenez vers vous, revenez vers vous, vers votre cœur, justement, c'est ça qu'il veut. Il veut que vous quittiez les angoisses, les peurs, tout le stress que ça génère, pour vous, pour que vous vous rapprochiez de votre cœur, de votre enfant intérieur, pour que vous puissiez vous ressourcer, ici, on a du vert, donc, couleur de la guérison aussi, hein, vous purifiez, vous ressourcer, vous rechargez, aussi, en énergie, parce que là, ça vous pompe, on a des, on a, vous vivez une situation, en fait, qui vous pompe beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie psychique, beaucoup d'énergie mentale. Et, alors, ce que je ressens aussi, donc, c'est pour ça que peut-être qu'on a la carte du retour, c'est que, pour certains, vous attendez, peut-être, justement, un retour, où vous vous posez des questions, est-ce qu'il va y avoir le retour de cette personne, ou alors, si cette personne revient dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire, etc. Bon, si ça résonne pour vous, tout simplement, on vous dit, non pas que ça n'arrivera pas, mais, en tout cas, d'arrêter de vous prendre la tête avec ça, en fait, hein, c'est vraiment, le message, il est clair, c'est juste, notamment, si le retour, là, concerne, éventuellement, une personne dans votre vie, soit une personne qui est revenue dans votre vie, et ça vous, ça vous crée de l'angoisse, du stress, ou alors, vous souhaiteriez qu'une personne revienne, juste, on vous dit de prendre de la distance avec ça, voilà. Parce que là, vous ne pouvez pas, en fait, réfléchir clairement, prendre des décisions claires, parce qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup trop d'énergie qui vous, qui vous, qui vous, qui vous, qui vous perturbe, voilà, qui vous perturbe, désolé, je l'avais en anglais, donc, qui vous perturbe. Donc, c'est important, d'abord, de retourner vers un état de, de tranquillité intérieure, voilà, tranquillité et de paix. Là, vous vous sentez plutôt comme harcelé, peut-être. Et, alors, le conseil, justement, pour l'autre conseil, donc, on a, le 8 de coupe, donc, on retrouve une carte découpe en dessous, ça tombe bien, et, la version, rejet, dureté, alors, on a les mêmes, on a les mêmes tons ici, vraiment, en découpe, et aussi du rose, en termes de couleurs. Alors, quel est le conseil ici, par rapport à ce processus ? D'accord. En fait, pour certains, on vous dit ici, que par rapport à ce que vous traversez, votre situation, vous savez, que, il y a quelque chose d'autre, qui vous attend, en fait. Vous êtes, vous-même, à la recherche de quelque chose, en fait, de plus significatif. c'est un appel, un appel qui vient de l'être, un appel qui vient de l'intérieur, un appel qui vient du cœur, ou peut-être, pour certains aussi, c'est des réponses, c'est-à-dire, par rapport à un job, par rapport à nos relations, pour moi, on vous invite à, en fait, à entamer un voyage, un voyage intérieur, j'entends plusieurs choses, un voyage intérieur, avant tout, donc on en revient, à l'as de coupe ici, pour aller sonder, au fond de vous, justement, quel rêve, vous voulez vraiment réaliser. D'accord ? Parce que, il y a quelque chose, que vous désirez aujourd'hui, auquel vous voulez accéder, que vous voulez atteindre, et vous savez, que ça nécessite des changements, en fait, que ça nécessite peut-être, de laisser quelque chose, derrière soi, vous voyez, le rejet ici, c'est comme ça que je le ressens, peut-être, que ça nécessite, de couper certaines relations, de dire stop, ou de dire non, à une personne, voilà, vous voyez comment ça s'applique, pour vous, mais dans tous les cas, on vous invite, vraiment, un peu, à la manière de l'ermite, c'est comme ça que je le ressens, vous voyez, à l'introspection, au voyage intérieur, aller découvrir ce qui se cache dans vos émotions, dans vos rêves les plus profonds, dans votre inconscient, pour pouvoir, pour pouvoir, effectuer les bons choix, prendre les bonnes décisions, qui sont en accord avec vous, et avec vos rêves, justement, avec vos énergies, et ce que vous voulez aussi, dans ce 8 de coupe, j'ai l'impression qu'on vous dit, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux vraiment, et qu'est-ce que tu ne veux plus, il est question ici, de faire des choix, en fait, en conscience, des choix en conscience, par rapport à, bah oui, c'est vrai que ça, ça m'apporte du bien, ou alors, c'est vrai que, bah, telle relation, par exemple, ou tel projet, telle activité, ou telle personne, et bien, ça ne m'apporte plus, ça ne m'apporte pas, ce dont j'ai besoin actuellement, parce que vous, actuellement, il y a un besoin intérieur, il y a un véritable appel, et, bah, on vous demande d'abord, d'aller le chercher intérieurement, d'aller écouter cet appel, en fait, d'être à l'écoute de vous-même, et pour beaucoup, c'est émotionnellement, que vous aurez votre réponse, votre guidance personnelle et intérieure, ça va être, au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis émotionnels, alors, vous avez, fusion des sentiments, donc, je me rends compte, qu'il y a vraiment des messages, pour plein de situations, ici, donc, j'espère que, jusqu'à maintenant, déjà, ça résonne pour vous, que vous arrivez à, à capter le message, qui vous est destiné, dans ce message, pour le choix, numéro 2, alors, ici, fusion des sentiments, alors, j'ai pas envie de trop m'avancer, parce que le but, c'était pas de dire, quelque chose de prédictif, donc, donc, une parenthèse, c'est que, pour certains, oui, il va y avoir un retour, en fait, il va y avoir un retour, donc, peut-être, justement, il n'y a rien à faire, de votre côté, si ce n'est, vous alléger l'esprit, en arrêtant de, par exemple, toujours vous poser, les mêmes questions, ou en essayant de demander, à des, justement, à des voyants, ou des, voilà, à qui que ce soit, des réponses, sur l'avenir, voilà, ayez confiance, en fait, ayez la foi, parce que, pour certains, il y a bien un retour, ici, on a le retour, et on a cette carte, qui indique une reconnexion, et une fusion des sentiments, maintenant, pour tous les autres, pour qui, ça ne résonne pas, au niveau sentimental, ou au niveau d'une relation, on vous dit bien ici, fusion des sentiments, avec vous-même, c'est important, que vous soyez, en accord, avec ce que vous ressentez vraiment, que vos actions, aussi, vos actions et vos décisions, soient prises avec clarté, parce que, vous écoutez votre cœur, et vous écoutez vos sentiments, vous écoutez ce que vous ressentez, tout simplement, c'est pour ça que, dans les conseils, ici, on a des cartes d'eau, on a l'as de coupe, et le 8 de coupe, donc le 8 de coupe, ça invite au voyage intérieur, à l'introspection, d'accord, pour savoir ce que vous aimez, en fait, et ce que vous n'aimez pas, et ça va vous amener, à l'as de coupe, justement, c'est-à-dire, à ce qui vous correspond, vraiment, ce qui est fait pour vous, ce qui palpite en vous, ça vous amène, à vous reconnecter, aussi, à cette énergie d'amour, d'amour pour soi, avant tout, de vous reconnecter, votre polarité, yin et yang, donc là, pour certains, c'est d'un point de vue spirituel, retrouver l'équilibre, l'harmonie intérieure, justement, parce qu'il est possible, que votre harmonie intérieure, soit challengée actuellement, voilà, au niveau de vos énergies, au niveau de votre développement spirituel, justement, entre le masculin, le féminin intérieur, le yin, le yang, ou alors entre le cœur, et le mental, vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors, à cette position, maintenant, nous allons voir, quel est le principal défi, sur votre chemin, le principal défi, sur la route du cœur, alors, c'est le magicien, et les algues, changement, éphémère, ah ah, ah, ok, bon, le défi pour vous, en fait, c'est d'établir, un véritable changement, c'est de, de vraiment, voilà, moi je le vois, comme en plus, on est sur une arcane majeure ici, donc on retrouve le 1, on avait le 1, ici, l'as de coupe, en fait, le défi, sur votre chemin, ça sera d'effectuer, un véritable changement, en profondeur, de vraiment vouloir, peut-être, recommencer, à zéro, démarrer, une nouvelle page, démarrer, quelque chose de nouveau, mais se lancer, vous voyez, voilà, on est déterminé, parce qu'en fait, là, la carte des algues, nous dit que, peut-être que vous avez tendance, à essayer plein de choses, en fait, mais vous abandonnez vite, c'est comme ça que je le ressens, peut-être que vous abandonnez vite, parce que, eh bien, soit, il y a un manque de motivation, soit il y a un manque d'énergie, soit vous ne voyez pas forcément, les résultats, rapidement, et vous pouvez vous décourager, bref, dans tous les cas, le défi, ça va être d'instaurer un changement durable, en fait, un changement durable, c'est pour ça que c'est vraiment, véritablement important de savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez, quels sont vos souhaits, en fait, quels sont vos souhaits pour votre vie, vos rêves, parce qu'après, ça vous donne justement toute l'énergie, toute la motivation, et peut-être même des solutions, aussi, par rapport à ce que vous traversez, et, voilà, ça vous donne, ça vous donne l'élan, en fait, pour vous lancer, parce que vous savez que vous êtes sur le chemin qui vous mène, en fait, à votre rêve, à partir du moment où vous avez votre rêve en tête, que vous choisissez un chemin, eh bien, vous avez le cap, vous avez l'objectif en ligne de mire, vous avez toujours cet horizon que vous voyez, et donc vous savez pourquoi vous avancez, et là, il est question, justement, de revenir vers soi, de vraiment rétablir la connexion avec soi, le lien, pour savoir qui vous êtes, savoir ce que vous voulez vraiment, et donc, ensuite, mettre des actions en place, prendre vraiment ce nouveau départ, parce que pour vous, ça va être un changement, comme un changement de vie, comme si vous vous disiez, ah, mais ouais, j'ai l'impression de prendre un tout nouveau départ dans ma vie, c'est un renouveau, une renaissance peut-être, une nouvelle page blanche, pour certains, c'est comme ça que ça va s'exprimer, il ne faut pas que vous en ayez peur de ces changements, il faut juste que ce soit des changements durables, et qui seront alimentés au quotidien, d'accord, par des actions, par des intentions, par un état d'esprit, déterminé. Ok. Et alors, ici, en dernière position, on va tout simplement voir, ce que tous ces conseils, si vous les suivez, qu'est-ce que ça va vous amener dans votre vie, qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement, en fait. Alors, vous avez la très belle carte du 6 de bâton, et on trouve la carte de l'orgueil. Alors, c'est intéressant, parce que, donc déjà, celle-ci, il ne faut pas se fier aux mots clés, justement, moi je la ressens tout autrement, en particulier, en combinaison avec celle-ci. Celle-ci, vous voyez, déjà, on voit cette lumière qui rayonne, je pense que c'est la carte la plus lumineuse dans votre tirage, et on retrouve du jaune aussi. Le jaune, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur du... D'ailleurs, on retrouve, je suis en train de voir qu'on trouve le soleil ici. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez briller. Si vous suivez ces conseils, ça vous amène à la réussite, parce que la carte du 6 de bâton représente la réussite, le succès, notamment tout ce qui concerne la sphère professionnelle, la sphère des projets, les choses dans lesquelles vous vous êtes engagé, dans lesquelles vous allez vous engager. On vous dit, vous voyez, il y a clairement le succès, la réussite à la clé. On le voit ici avec peut-être cet empereur, qui a la main sur le monde. Donc ça nous dit aussi qu'il y aura une sorte de reconnaissance extérieure. Le monde extérieur, les autres vont voir aussi justement votre lumière, votre lumière rayonnée, c'est-à-dire aussi ce que vous êtes vraiment, la belle personne que vous êtes. Ça va vous amener justement à reprendre, non pas de l'orgueil et de l'arrogance, mais au contraire, de la confiance en vous, parce qu'on voyait au début qu'il y avait un peu un manque à ce niveau-là. Donc au contraire, là, ça va vous amener beaucoup plus de confiance en vous, de détermination. Ici, c'est quand même un chevalier, qui vient et qui rentre de la bataille. Qui rentre de la bataille. Donc là, c'est la victoire à la clé. La victoire, oui, il faudra peut-être batailler. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec le magicien. Il faut mettre des actions en place et ensuite continuer à alimenter cet élan que vous avez créé dans votre vie. Mais ça va vous permettre aussi de reprendre vraiment les rênes, en fait. Les rênes et le contrôle de votre vie. Ça va vous permettre de réaliser vos rêves et en fait, d'atteindre des objectifs qui peut-être aujourd'hui vous semblent inatteignables. Et pourtant, là, on vous dit bien que, quelque part, vous voyez, le monde est entre vos mains. Donc c'est une image. C'est que vraiment, vous avez la possibilité de réaliser dans le concret, dans la matière. On a le chiffre 44 aussi. Donc 4 qui est le chiffre, pour moi, de la matière, de la terre. Donc on a deux fois le 4. Donc on vous le confirme par deux fois ici. Ça vous amène une stabilité, une certaine abondance aussi. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ces messages résonneront pour vous, que ça aurait été assez clair. C'est vrai que là, je me rends compte que j'avais beaucoup de messages et peut-être que vous qui avez choisi le tas numéro 2, il y aura certains messages qui résonneront parfaitement et d'autres un peu moins. Mais c'est normal, c'est parce que vous êtes beaucoup à regarder. Voilà. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé, à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. et quant à moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Alors, les amis, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 3. Alors, c'est un tirage avec plusieurs positions, donc je vais vraiment détailler à chaque fois les positions pour que vous puissiez éventuellement aussi, si vous le souhaitez, réutiliser cette structure de tirage en utilisant vos propres outils. Voilà. Donc, pour commencer, on va aller directement dans le lit du sujet puisque la première position va nous renseigner sur ce que votre cœur souhaite pour vous, vers quoi il souhaiterait que vous vous dirigiez, quelle est la petite voie vers quoi il vous encourage. Alors, on commence par le roi de Denier. Je vais les mettre là. Le roi de Denier et la force vitale. Alors, votre cœur, là, c'est assez simple. Il aimerait que vous ayez vraiment confiance en vous. C'est comme ça que je le ressens avec cette énergie du roi de Denier qui est bien ancrée, qui est bien stable, qui a confiance en son potentiel. Donc, c'est vraiment comme ça que je le ressens ici. D'ailleurs, on a le mot, je suis en train de le voir, potentiel. Donc, c'est clairement ça. Croyez en vous, croyez en vos capacités, en fait. Vous avez, j'ai l'impression que au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de développer peut-être un projet ou d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez aller peut-être vers une réalisation aussi concrète, matérielle. Je ne sais pas dans quel domaine ça s'applique. Vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo et ça parlera à tous de manière différente. mais ici, tout simplement, votre cœur, il souhaite que vous ayez confiance en lui et en vous. Pourquoi je dis en lui ? Parce que ce projet que vous avez ou ce que vous voulez concrétiser, eh bien, moi, je ressens déjà que c'est vraiment bien aligné. c'est bien aligné avec vous, avec votre mission d'âme, avec votre cœur, en fait. Il veut que vous sachiez, en fait, votre cœur, que vous avez toutes les ressources. Vous disposez, en fait, de toutes les ressources personnelles et même, éventuellement, extérieures pour pouvoir mener à bien vos projets et surtout, aller vers une vie véritablement stable, une vie prolifique, j'entends aussi, pour certains, il y a besoin d'aller vers peut-être plus d'abondance ou plus de, voilà, richesse, ça peut concerner plein de domaines et, mais, il faut que vous sachiez que vous avez un pouvoir d'action sur ce que vous désirez et un fort pouvoir d'action, on est quand même sur le roi, donc, c'est vraiment la figure la plus haute dans le tarot, donc, vous êtes ce roi, en fait, ici, c'est comme ça que je le ressens, vous êtes ce roi, vous avez, vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous avez déjà la connaissance, vous avez déjà les capacités, vous avez déjà des acquis, en fait, vous avez déjà des acquis qui vous permettent d'aller de l'avant. Ok, donc, l'autre conseil, ici, pour suivre la voie du cœur, c'est le valet de bâton avec la porte fermée. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, pour beaucoup, ici, il est question d'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle direction, peut-être découvrir de nouvelles choses, aussi apprendre de nouvelles choses, peut-être développer une capacité ou un talent ou un don particulier que vous avez déjà, il est question ici peut-être de le développer ou de le redécouvrir, mais je ressens une certaine hésitation, en fait, chez vous, il y a une certaine hésitation, peut-être, à se lancer, à vraiment oser, à avoir peur d'aller voir, peut-être, ce qui se passe de l'autre côté, j'entends, de l'autre côté de la porte, justement, par rapport à ce nouveau chemin, vous voyez, cette nouvelle direction. peut-être, justement, que vous avez peur de lancer votre projet parce que vous pensez que vous allez faire face à des portes fermées, mais pour moi, ici, on vous dit, justement, il faut que vous ayez confiance en vous et que vous vous lanciez, c'est à vous, en fait, de trouver la clé et d'ouvrir la porte, c'est vous qui avez le pouvoir, aujourd'hui, sur la situation que vous traversez. On vous demande simplement d'y aller sans trop chercher à analyser, sans trop chercher forcément à tout comprendre, c'est ce que je ressens. Ne cherchez pas à tout comprendre, ne cherchez pas à tout expliquer, écoutez, avant tout, justement, la voix du cœur et votre petite voix intérieure et la petite flamme, là, voilà, vous voyez, c'est comme ça que je ressens comme une petite flamme qui vous pousse dans une direction, eh bien, ne cherchez pas à trop tergiverser, peut-être allez voir ce qui se passe de l'autre côté, justement, encore une fois, j'ai cette phrase, donc, allez voir ce qui se passe de l'autre côté et puis, si jamais ça ne vous convient pas, vous pourrez toujours faire demi-tour. Donc, le conseil, il est d'oser franchir un pas en avant, d'oser aller de l'autre côté de la porte, la porte, bien sûr, qui est symbolique, donc, ça représente pour vous peut-être un projet, peut-être une relation, peut-être au niveau professionnel, ici, il est question de changement au niveau professionnel. Dans tous les cas, on vous dit bien que vous avez le potentiel, la capacité pour pouvoir concrétiser ce souhait que vous avez ou ce projet. C'est déjà présent, en fait. Moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est déjà présent. C'est ça que votre cœur, il veut vous dire. Et justement, aussi, pour certains, on vous dit ne vous fermez pas, en fait, dans certaines idées ou certaines convictions que vous avez ou, pour certains, ne vous réfugiez pas, en fait, dans votre zone de confort. Allez oser de nouvelles expériences. C'est aussi ça, le message ici. C'est oser de nouvelles expériences parce que c'est ça qui va vous permettre, de toute façon, de vous enrichir, de vous faire évoluer et aussi de faire évoluer votre âme par la même occasion. Donc, osez l'inconnu, osez découvrir de nouvelles choses, saisissez les opportunités justement qui vous seront présentées ou s'il y en a qui vous sont présentées actuellement avec un état d'esprit de, voilà, d'accueil en se disant, bon, ben, voilà, pourquoi pas, je vais essayer telle ou telle chose, telle pratique. ça peut concerner vraiment plein de choses différentes, donc, pour vous, c'est censé raisonner, mais je ne sais pas par rapport à quoi vous me direz dans les commentaires, j'espère. Alors, un petit lien, ici, on a, alors, âme, sœur, flamme, jumelle. Alors, moi, je vais vous dire comme je le ressens, peut-être que vous, là, ce message, ici, qui vient faire un lien, déjà, avec les premiers, ça vous parle, donc, âme, sœur, flamme, jumelle, moi, je vais plutôt vous dire comme je le ressens, d'accord, je ne vais pas m'attarder sur vraiment le mot âme, sœur, flamme, jumelle. Ce que je vois surtout, en fait, c'est l'image du feu, ici, donc, c'est important, vous voyez, ben, en fait, d'écouter, ce feu intérieur, cette voix intérieure, encore une fois, cet élan, en fait, il y a une impulsion, il y a un élan, il y a une envie, le feu, ici, je l'entends aussi comme une envie, en fait, âme, sœur, c'est-à-dire que c'est un appel aussi de votre âme, vous voyez, c'est comme ça que je l'entends, et c'est une énergie du feu, et ici, on a l'énergie du feu, avec le valet des bâtons, vous voyez, donc, littéralement, on vous dit, suivez cette nouvelle inspiration, cette nouvelle idée, ce feu intérieur là, que vous ressentez pour une personne, éventuellement, ça peut être pour une personne aussi, j'en ai pas parlé, mais, si c'est pour une personne, tout simplement, on vous dit, je l'ai déjà dit, laissez la porte ouverte, ayez confiance sur le fait que, oui, vous pouvez matérialiser une vie de couple, une vie de famille épanouie, vous avez tout ce qu'il faut, ou la personne aussi, il est possible que ça représente une autre personne, elle va pouvoir vous apporter cette sécurité, cette stabilité, dont vous avez besoin aussi, pour vous sentir en confiance, voilà, mais bon, ça c'était un petit message, ciblé pour certaines personnes, pour qui, on parle ici, de relationnel, peut-être, de sentimental, alors, on va continuer, à la position numéro 3, ici, donc, 1, 2, 3, position 3, on a ce que votre cœur vous invite à abandonner, à laisser derrière vous, à lâcher prise, sur, voilà, 3 petits points, alors, on a le roi de bâton, c'est intéressant, on retrouve un autre roi, donc, abandonner, le roi de bâton, et le gong désaccordé, alors, oui, en effet, c'est assez intéressant d'avoir comme ça, deux rois sur la même rangée, en plus, alors, en fait, ce qu'on vous demande d'abandonner, pour certains, c'est la charge, moi, ce que je ressens, c'est la charge, les responsabilités, peut-être que vous avez l'impression que vous devez tout gérer seul, aussi, et, il faut que vous lâchiez du lest, en fait, par rapport à ça, j'ai l'impression que, il y a un poids, une surcharge, je le ressens surtout, en fait, d'un point de vue énergétique, peut-être que vous donnez trop, peut-être que, actuellement, vous investissez trop de votre énergie, et voir toute votre énergie, dans, ben voilà, par rapport à quelque chose, et le gong désaccordé, ici, nous parle de dysharmonie, vous voyez, dysharmonie et incohérence, moi, je ressens ça dans votre énergie, parce qu'on a l'énergie du feu ici, donc, et on retrouvait d'ailleurs l'énergie du feu là, donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui n'est pas, aujourd'hui, équilibré, peut-être que vous donnez trop, moi, c'est comme ça que je le ressens, et vous ne, vous ne, comment on dit, vous savez, ce n'est pas se délester, mais déléguer, ah voilà, pour certains, si on parle de travail, on vous dit, c'est important, de pouvoir déléguer, surtout qu'on a deux rois, donc, peut-être que vous, vous avez des responsabilités importantes, ou alors aussi, que vous vous mettez, des responsabilités, et des charges, trop importantes, voilà, alors que peut-être que, on ne vous en demande pas, on ne vous en demande pas tant, en fait, et j'ai l'impression que, eh bien, vous, vous avez ce ressenti, c'est-à-dire que ça vous pompe, beaucoup d'énergie, que, oui, que ça vous prend de l'énergie, en fait, On parle aussi de, alors, l'expression qui me vient, avoir les yeux plus gros que le ventre, donc, pour certains, je pense que, c'est important d'avoir une vision claire, de vos objectifs, d'accord, parce que, peut-être, qu'il y a des incohérences, entre, enfin, de toute façon, c'est ce que nous dit la carte, mais, pour moi, il y a des incohérences, soit dans la façon de penser, soit dans les actions, soit dans ce que vous dites, alors, principalement, moi, je dirais que je le ressens au niveau des actions, au niveau des actions concrètes que vous mettez en place, il y a une sorte de dysharmonie, une dysharmonie, peut-être, entre le feu intérieur que vous ressentez, qui s'exprime, et on retrouve dans cette carte, le feu ici, donc, je dirais, dans la manière d'utiliser ce feu intérieur, vous voyez, ce feu de la passion, ce feu de la motivation, ce feu de l'envie, du désir, pour quelqu'un ou pour quelque chose, il y a une dysharmonie, il y a une incohérence, quelque part, donc, comme je vous dis, moi, je ne connais pas votre situation, c'est à vous de voir comment ça résonne, pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est surtout, en fait, moi, la corrélation entre, véritablement, le ressenti intérieur, et les actions qui sont mises en place, tout ce qui est, tout ce qui est construit, en fait, pas à pas, peut-être, c'est à ce niveau-là, qu'il y a un manque, un manque ou une dysharmonie, parce que le roi de bâton, normalement, c'est vraiment l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur dans le tarot, c'est le visionnaire, celui qui a des grands objectifs, qui a confiance, qui a, qui a toutes les, qui sait aussi qu'il a toutes les ressources, toutes les, toutes les potentiels, justement, toutes les capacités, pour, toutes les techniques, aussi, toutes les techniques, pour arriver à son but, et à ses fins, hein, donc, le fait que ça arrive, par rapport à ce qu'il faut que vous lâchiez, c'est peut-être, justement, que, aussi, vos doutes, vos doutes sur votre capacité, à réussir, j'ai l'impression que pour vous, c'est comme si vous alterniez, des fois, certains états, des fois, vous êtes vraiment confiant, motivé, sûr de vous, vous avez l'impression d'avoir la clarté dans l'esprit, et sur, sur la direction que vous souhaitez prendre, et puis, un autre moment, et ben, voilà, vous, il y a des hésitations, il y a encore de nouveau, des doutes qui reviennent, et des appréhensions, c'est comme ça que je le ressens, et souvent, ça arrive, en fait, quand, c'est juste au moment où vous devez passer à l'action, où, justement, ça y est, vous avez validé vos ressentis intérieurs, votre, vous avez écouté votre feu intérieur, et il n'y a plus qu'à passer à l'action, et là, hop, tout de suite, c'est comme si, ben, toute la réflexion que vous aviez eue avant, toute, toute la, oui, toute la réflexion logique, et les messages que vous avez reçus, et bien, à ce moment-là, vous les oubliez, voilà, il y a quelque chose comme ça, c'est difficile à décrire, parfois, ce que je ressens, donc j'espère que ça, ça vous parlera, alors, est-ce qu'on a autre chose aussi ? Non, pour moi, c'est vraiment dans vos intentions, dans vos intentions, par rapport à ce que vous voulez, il faut que tout soit clair, que tout soit en harmonie, justement, votre vibration aussi, votre vibration intérieure, il faut qu'elle soit en accord avec ce que vous voulez, si par exemple, je vais prendre un exemple qui me vient comme ça, vous souhaitez véritablement une relation épanouissante, avec du partage, avec des sentiments, avec de l'échange direct, on se dit les choses clairement, mais que vous, vous êtes plutôt renfermé, vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à aller accueillir vos émotions, et à les partager, et bien, il y a une désharmonie, en fait, vous voyez, ça ne peut pas, littéralement, en fait, ça sera presque impossible d'attirer à vous, ce genre de relation, ou ce genre de personne, parce que, vous, vous n'êtes pas dans cette énergie-là, c'est pas pour vous culpabiliser, que je dis ça, c'est juste en accord avec la loi d'attraction, moi, c'est comme ça que je ressens ici ces deux énergies, la loi d'attraction, c'est-à-dire, vous attirez à vous l'énergie dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans la peur aussi, ou si vous êtes dans les hésitations, ou dans les doutes, et bien oui, les portes, elles peuvent rester fermées, ou alors vous avez l'impression de faire face à des blocages, ou des portes fermées, et si c'est le cas, c'est une indication que justement, il y a une désharmonie quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas clair, qui n'est pas réglé, qui n'est pas en alignement avec soi, et avec ses convictions, avec ce que vous êtes, c'est vraiment comme ça, que je le ressens. Donc, d'autres conseils, justement, pour vous aider dans ce processus de libération, de guérison. Alors, on a la force, et on a justement les bains, qui nous parlent de régénération, et de purification. Donc, vous voyez, on a la carte de la force, et pour moi, ça m'indique vraiment, que ce qu'il y a à travailler intérieurement, c'est au niveau des énergies, et en particulier, j'insiste sur l'énergie de l'élément du feu. C'est central dans votre tirage. L'élément feu, c'est, enfin, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais la motivation intérieure, l'envie, le désir, la passion, c'est important de pouvoir, en fait, quelque part, retrouver un équilibre énergétique. On voyait qu'il y avait une désharmonie énergétique, en fait, et donc, c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir éventuellement des blocages par rapport à ce que vous souhaitez. Pourtant, vous, vous avez tout ce qu'il faut intérieurement, mais il y a quand même une sorte de réalignement à faire, pour moi, au niveau énergétique. C'est très clair. Donc, peut-être que vous pouvez effectuer des soins, des soins, justement, de purification au niveau des énergies, donc, avec, enfin, il y a plein de manières pour ça. Vous pouvez faire appel à des médecines douces, à des médecines parallèles, un énergéticien, un magnétiseur, enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Mais, c'est important de pouvoir, voyez, être le maître de toutes ces énergies intérieures. Là, on a les fauves, donc, c'est l'énergie sauvage. Encore une fois, l'énergie du feu. Et le feu, s'il n'est pas canalisé, il peut détruire, il peut même faire plus de mal que de bien. Par contre, un bon feu de cheminée, bien à sa place, bien contenu, avec la bonne intention, eh bien, il remplit son job et à la perfection. Il va amener de la chaleur, voyez. Donc, c'est important de maîtriser ce feu intérieur. Et donc, d'amener une purification, littéralement, dans les énergies. Peut-être qu'on a le... On vous parle de bain ici. Donc, peut-être que des bains, avec l'intention, justement, de faire un bain, vous pouvez mettre du sel aussi dans le bain, pour pouvoir, vous voyez, purifier les énergies, libérer, par exemple, les énergies qui ne sont pas alignées avec votre vérité, avec votre âme, avec votre cœur. Vous mettez juste cette intention, vous prenez un bain, vous allumez, par exemple, des bougies, vous pouvez même ritualiser tout ça, et ça va... Ça pourra vraiment vous aider. Donc là, sur cette ligne, c'est comme ça que je le ressens. C'est juste, pour vous, une question de blocage énergétique. D'accord ? Une disharmonie énergétique. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut que vous centriez votre attention et vos actions pour pouvoir amener un calme intérieur et une maîtrise. La force ici, c'est trouver votre force intérieure. Allez épuiser dans vos ressources, dans votre courage. Et vraiment pour, vous voyez, on voit ce personnage-là, cette femme qui parle quelque part aux animaux, qui a une connexion avec les animaux. Donc, vous avez un pouvoir d'action sur l'animal qui est en vous. Hum ? Donc, essayez de pouvoir équilibrer et harmoniser ces énergies intérieures. pour lier ce message, on a nouvelle rencontre proche. Alors là aussi, je vais faire comme la carte au-dessus parce que je n'ai pas envie de spécifiquement parler de Amseur, Flamme Jumelle. Je vous dis comme je le ressens. Donc, peut-être que pour vous, ça vous parlera pleinement ces deux messages. sinon pour tous les autres, enfin, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas besoin de traduire. Nouvelle rencontre proche, Amseur, Flamme Jumelle, donc on vous dit ici que si vous effectuez peut-être ces changements, eh bien, vous vous dirigez en fait vers cette rencontre, vers une connexion avec une personne qui justement va vous apporter énormément. Sinon, pour tous les autres, ici, moi, je suis très visuel en fait, ce qui me marque surtout, c'est l'alignement ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pouvoir retrouver un alignement dans vos énergies, peut-être dans vos chakras aussi, travailler sur vos chakras pour voir ceux qui sont en déficience, ceux qui sont trop ouverts ou alors ceux qui ont besoin d'ouverture carrément parce que justement, il y a des portes fermées, des chakras fermés. Voilà. Donc, il y a pour moi tout ce travail énergétique à faire. Nouvelle rencontre proche, en fait, c'est la rencontre avec vous-même. Justement, parce qu'il va y avoir un réalignement, un réalignement énergétique qui va s'effectuer. Ok. Ensuite, en cinquième position, nous avons le principal défi pour vous sur votre route. On a le set de bâton et le soleil. Bon, écoutez, ça fait du sens. On voit, vous voyez, ce personnage ici qui est devant la porte, là, et je le sens comme un gardien. Il est en train de défendre quelque chose. Il défend justement une porte, l'accès à quelque chose. Alors, je vais juste prendre un petit verre d'eau. Donc, le principal défi pour vous, en fait, pour moi, ça sera de rester solide, de tenir bon. C'est comme ça que je le ressens, en fait. rester toujours en accord avec vous-même, avec vos valeurs, avec votre intégrité, votre lumière intérieure. Toujours être guidé par votre lumière et pouvoir maintenir à distance, vous voyez, comme on voit sur cette carte, maintenir à distance toutes ces énergies, en fait. Parce que, littéralement, donc je vais vous expliquer un peu les cartes, on est sur les bâtons, sur l'énergie du feu. Et c'est vraiment l'énergie pure. Et en plus, on a le soleil à côté qui vient renforcer ce côté énergie à l'état pur. Donc, on voit ce personnage qui se défend face à plusieurs bâtons, donc plusieurs énergies. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je vous dis tenir bon face à peut-être des attaques ou des énergies qui peuvent vous perturber ou voire qui veulent vous attaquer. même, des fois, on est déstabilisé par des choses qu'on nous dit à l'extérieur, mais il n'y avait pas forcément une intention négative derrière. Donc, dans tous les cas, c'est vous protéger en fait des énergies extérieures en pouvoir rester authentique et intègre avec vous-même. Donc, vous protéger des énergies extérieures et aussi des énergies en fait intérieures. Des énergies justement animales du feu intérieur qui peuvent prendre des fois vraiment le dessus en fait ou devenir incontrôlables. Votre défi ça sera véritablement d'être fidèle à vous-même de ne pas abandonner aussi de ne pas moi en fait on vous dit ici vraiment continuez sur votre chemin continuez à avancer dans la lumière et vers la lumière et surtout n'abandonnez pas c'est vraiment le message que j'ai donc c'est ça votre défi ça sera de ne pas vous décourager de rester toujours avec une certaine vitalité une certaine une certaine voilà une certaine détermination une certaine envie tout au long du voyage. Ok et pour finir on va voir ici ce que suivre la voie du coeur pourrait vous apporter si vous suivez tous ces messages et la voie du coeur vers où ça vous mène alors vous avez le soleil et vous avez envoyé le message waouh alors déjà je suis en train de voir qu'on retrouve le soleil ici et alors on l'avait justement on l'avait juste là donc on voit bien c'est pour ça qu'on vous disait tenez bon c'est ça le défi c'est vraiment de rester en accord avec vous avec vos convictions savoir que vous avez tout ce qu'il faut en vous tous les potentiels tous les ressources pour pour aller vers la réussite personnelle et c'est ce que représente et ce que vient confirmer ici le soleil vous voyez le soleil vous vous dit ici que les choses vont se remettre en ordre vont s'équilibrer d'une manière harmonieuse pour vous vous allez vers une joie en fait tout simplement vers de la joie vers du bonheur pour certains en particulier avec ceci avec cette carte on vous indique ici que les messages de votre coeur ils peuvent vraiment vous amener à des prises de conscience à des révélations voire même un éveil une illumination ça va vous permettre véritablement de vous réaligner à votre moi supérieur à votre âme à votre chemin de vie aussi pour certains ça vous permettra de mieux capter de mieux comprendre pour certains ou pour d'autres les messages en fait de l'univers il y a des compréhensions c'est en ça qu'il y a de la clarté aussi c'est qu'il y a des compréhensions pour vous sur le monde de l'invisible sur moi je le ressens comme ça ici sur la guidance en fait sur la guidance sur les signes sur les synchronicités je crois que oui je vous ai parlé de la loi d'attraction il me semble que je vous ai parlé de la loi d'attraction donc pour moi il y a des leçons comme ça aussi spirituelles pour beaucoup c'est ça que ça va vous amener mais dans tous les cas ça vous amène à rayonner votre vérité ça vous amène à pouvoir exprimer aussi et montrer aux autres montrer au monde ce que vous êtes vraiment quelle est la votre lumière unique votre être l'être unique que vous êtes plutôt il sera question aussi de communiquer vos opinions votre vision justement avec assurance là on est sur le fait de devoir se défendre et peut-être avoir l'impression d'être le seul ou la seule à penser de telle manière à vouloir telle ou telle chose et que les autres sont contre nous ici c'est l'inverse en fait on est confiant sur ce que l'on ressent et au contraire on est fier d'exprimer ce que l'on a sur le coeur nos idées nos projets etc et ça rayonne ça veut dire que ça impacte les autres aussi les autres le voient voilà les amis donc c'est tout pour aujourd'hui c'est déjà pas mal j'espère que cette guidance vous aura parlé si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager éventuellement un petit commentaire sur vos ressentis et quant à moi je vous dis les amis prenez soin de vous et à très bientôt bye bye